Bonjour Eugenie. Peux-tu décrire les sensations que tu as à jouer en double avec Sloane Stephens? On dirait que vous avez beaucoup de plaisir sur le terrain ensemble. Oui, on s'amuse beaucoup. On se dit des blagues entre les points. Peut-être trop parfois. Mais on veut juste jouer du bon tennis. Nous sommes plutôt des joueuses simples. Alors, on utilise le double comme la pratique. Tu dis que tu utilises le double comme la pratique, mais là, ça va bien. Est-ce que vous pensez avoir une chance de peut-être se rendre jusqu'au bout même? Je ne pense pas à ça, bien sûr. On a un match demain. Un match à la fois. Comme toujours. Tu jouais à Eugenie sur le court numéro 5. Il y avait d'excellents matchs pendant ce temps-là. Banque nationale. Et même moi, comme journaliste, j'ai essayé d'aller voir ton match. Je n'ai pas pu voir parce qu'il n'y avait aucun espace. Les gens regardaient à travers les petits craques. Tu as sûrement remarqué encore une fois que la foule se déplaçait pour aller voir ton match, même si c'est du double, même si tu n'as pas l'habitude de jouer en double. Oui, moi et Sloan ont dit toujours qu'ils nous mettent sur des terrains trop petits. Ils ne savent pas ce qu'on apporte dans les matchs de double. Même quand on a commencé à jouer à Washington, D.C. l'année passée, on était sur des petits terrains. Mais la foule était incroyable. Il y avait des personnes qui ne pouvaient pas regarder parce que c'était trop petit. Mais on se dit des blagues comme ça. Mais oui, on est ici à Montréal. Alors, c'est nice d'avoir ça. C'est comme faire la presse après le double. Je ne fais pas normalement ça. Oui, Eugénie, ça va bien en double, mais comme tu l'as dit tantôt, tu es avant tout une joueuse de simple. Qu'est-ce qui s'en vient après le tournoi de Montréal? Je ne sais pas, honnêtement. J'ai fait beaucoup de décisions à la dernière minute. Alors, je vais faire ça encore. On va voir après le double, qu'est-ce que je vais faire. Donc, c'est quelque chose qui a fait une question de GUS? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est la meilleure chose de jouer avec Sloane-Stevens? Qu'est-ce que tu as la meilleure chose de jouer avec Sloane-Stevens? Alors, on se voit bien. Elle est très gentil, très gentil, très gentil, très gentil. Donc, on se voit bien. On se voit bien une autre, comme, une vie à cette époque. Donc, on est juste très confortable avec les autres. Et elle a fait des grands forehands, et j'adore ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça, c'est plus facile. Comment est-ce que tu as joues joueurs après un début d'exit dans un tournoi comme ça? Je ne joue pas les joueurs tout le temps, vous savez. Donc, c'est vrai que j'ai joué ici, j'ai joué quelques matchs dans Montréal, et j'ai joué à travailler sur le jeu. C'est, vous savez, c'est pourquoi j'ai joueurs joueurs, en fait. Mais, vous savez, on a joué quelques matchs, donc, vous savez, on a joué un autre demain, et nous allons essayer de voir ce qui se passe. Is it particularly important to do the doubles here in Montreal because of the crowd and whatnot? I wouldn't say it's more important here than any other week. It just so happens, you know, literally a day before the sign and deadline, we just decided to play together. So I try to play where I can, where it makes sense. And, yeah, it's fun because it's a big tournament, so making extra prize money. What would it mean to you to come away with a trophy here in doubles? I'm not even going to entertain that question. One match tomorrow. Any more questions? Okay, thank you very much. Thank you.